à toutes et à tous que ce chiot soit à la guérison rapide de zaira batida ce chiot soit dédié à la mémoire de margalit batrivka soit à la guérison et à la bonne santé de avraham ben messaouda paracha témor paracha témor c'est le sujet actuel de maintenant la mitzvah exceptionnel qu'on fait tous les soirs comptez les jours du homer au début de la paracha il ya la mitzvah qui parle de compter le homer à la fin de la paracha on compte les années du jubilé intéressant l'agma dans le dans rosh Hashanah d'avkarbet elle dit que c'est très bien qui va qui va dit que même le nom chauffard veut dire une corne et veut dire jubilé on appelé rabia qui va témoigne qu'en arabie saoudite il y avait une communauté juive et ils appelaient le chauffard youvla entre parenthèses mais on a deux comptes on a un compte de jour et on a un compte des années qu'est ce qui se passait au jubilé tout celui qui possède un esclave un serviteur hébraïs qui doit le libérer celui qui a acheté un champ doit le rendre à son premier propriétaire c'est à dire qu'on est avec israël on peut pas acheter une terre pour toujours la et donc au moment du jubilé les terres revenaient à ceux qui les ont reçus les premiers les vendeurs les tribus pour que chaque tribu elle garde sa partie en hérèse israël qui n'est pas un homme riche d'une seule tribu qui peut acheter qui est capable d'acheter tout israël et de rester lui et de posséder toutes les terres d'israël donc même les ventes des terres quand ils vendaient on faisait le calcul combien d'années il va y avoir jusqu'à la chemie jusqu'au jubilé donc deux comptes le compte du homer se fait par chacun chacun dividu chaque soir il compte et il mentionne nous sommes 25 jours du homer qui sont trois semaines quatre jours ainsi jusqu'au quand la fin des 49 50e c'est chavouot le compte du homer se termine la fête de chavouot le compte de jubilé c'était qui pour qui pour quand arrivait le jubilé le sanhedrin sonné au chauffard et dès qu'il y avait le son du chauffard tous les serviteurs étaient libres les terres revenaient chez leurs propriétaires c'est à dire qu'un propriétaire du moment où ça a sonné le chauffard il sort de la synagogue qui pour il retrouve son champ ou s'il était il avait acheté 20 il fallait rendre deux dates une chavouot et l'autre qui pour il faut savoir qu'en fait ces deux dates ces deux matins de torah premier don de la torah était en année 2448 de la création du monde on a reçu la torah le 6 sivan année 2448 de la création du monde matins de torah akadosh barucho nous a donné la torah ensuite en israël a fauté ils ont fait le vaudor mon cher benoît cassé les tables de la loi il a supplié akadosh barucho de ne pas punir le peuple israël il est remonté il s'est étalé devant un chêne et quand il est redescendu avec les nouveaux tables de la loi le jour du kippour quel kippour 2449 c'est après roche jana donc c'est 2449 ce qui est intéressant c'est qu'un jubilé c'est tous les 50 ans donc la veille de l'année 2500 50 fois de jubilé dans le monde donc dans ce moment là c'est ce qui pour extraordinaire ou que moucher quelque part redonne la torah refait un matin de torah puisqu'il ramène dans haut les tables de la loi deux matins de torah et on compte c'est quoi ce compte pourquoi on pourrait pas prendre un calendrier lancer un coup d'oeil la veille de chavouot des comptes et alors le 14 nissan c'était pesah le 15 nissan le soir la veille du 16 on a commencé à compter le premier jour du homer le 17 était le 2 le 18 était le 3 ainsi de suite il comptait les jours qui viennent pourquoi on a besoin tous les soirs de compter le homer c'est quoi ce compte et c'est quoi le compte des années pour le jubilé quand je compte et je dis ce soir nous sommes 25 du homer qui sont déjà trois semaines et quatre jours je montre à quel point je ne suis pas content des jours passé j'attends mon tikkun de ma nechama ma réparation de ma nechama qui va venir je dis tout ce qui est parti c'est rien je veux avoir mon tikkun je veux voir un meilleur jour que les jours qui sont passés dans l'obscurité dans le manque de connaissance d'achem dans le manque de compréhension de ce qu'il faut faire mais hélas le fait de ces jours là je veux me rapprocher à achemite bar je veux tout faire pour servir achem pour faire sa volonté ça c'est le compte du homer de ne pas être content ne pas être content du compte et on compte comme quelqu'un qui ne peut plus attendre qui ne peut plus attendre son papa qui doit arriver qui ne l'a pas vu longtemps tous les jours il demande alors quand il va venir quand il va venir quand on aime on compte chaque minute chaque minute qui passe nous parler comme une éternité et on veut et on attend pourquoi parce qu'on attend ce grand moment on va s'unir avec celui qu'on aime tellement et c'est pour ça que cette nuit là du compte du homer elle ne se fait pas assis elle se fait debout en étant debout à d'ikiré bkama et l'abbé coma mais réclamé le bac à mabé coma être prêt pour recevoir la lumière de la chérie nadachem et barach je me rappelle quand j'étais jeune à jérusalem j'avais améa shéharim il est le rabbi de toldot à haron et tous les chassidim se réunissaient pendant les jours du homer pour compter ensemble le compte du homer près de philatar vite ce que je me rappelle de ces jours exceptionnels je pensais chaque fois que le plafond va s'envoler des cris tellement avec cavana et ambition et volonté en attant la chérie beaucoup plus fort que ce qu'un homme crie quand son équipe elle a gagné dans un jeu de foot qui crie voilà quatre cinq ben là bas ça crie beaucoup plus on va arriver au grand ticoune le ticoune de la nechama on a un autre conte le conte du yovel c'est quoi le yovel le jubilé c'est quoi le jubilé le jubilé c'est la réparation quand on a échoué le matin le torah et je vais expliquer amie israël a donné la torah par mon cher abbé pendant la fête de shavuot on a attendu on s'est purifié de toutes les saletés d'égypte qu'on a pu recevoir pendant 210 ans que nous étions en égypte chaque jour dieu nous a décapé nous a nettoyé pour pouvoir recevoir sa torah il nous a taillé comme des diamants précieux et on a reçu la torah malgré tout il y avait des graines de fautes dans nos esprits dans nos coeurs et on a fait le vaudon on est tombé on a échoué il y en a eu des jours de préparation des des regrets très profonds de toute la nation et mon cher abbé nous au nom du peuple d'israël qui a supplié à hachem nous pardonner à cadeau je crois en fin de camp nous a pardonné nous a donné le jour de kippour c'est se rattraper ça c'est dans le domaine c'est c'est la nation c'est le tout un israël mais à chacun dans sa vie privée c'est quoi le jubilé le jubilé en parle des esclaves les esclaves qui sortent et les esclaves les serviteurs hébraïques qui ont été rendus encore un hébraïque il a été vendu comme esclave normalement c'est parce qu'il a volé et ne peut pas payer ne peut pas rendre ce qu'il a volé ça c'est issu d'une faute et le jour de kippour va réparer cette faute et c'est pour ça que l'esclave il va sortir la fin de kippour sentir retrouver sa liberté c'est exactement le sens de la torah d'ocha retrouver nos esprits retrouver notre vraie liberté la vraie liberté c'est d'écouter ta nechama ce qu'elle te dit et de te diriger uniquement selon tenechama et pas selon des objets matériaux et les tentations du monde qui nous gère ça sert à retrouver sa liberté ensuite il y avait les champs les champs les champs c'est un héritage comment un homme peut vendre l'héritage de ses parents c'est un abandon des valeurs quand un homme a décidé de vendre un champ le champ de son papa pour s'acheter une voiture où il avait fait de la marchandise dans les fruits de chez vite que c'est sa punition qu'il aura besoin de vendre ses champs ensuite ici il lance encore il devient esclave c'est de perdre des valeurs pour de l'argent il n'y a plus de valeur il n'y a plus de patrimoine familial il n'y a plus d'héritage ce qui compte c'est mes désirs je n'ai aucune responsabilité à préserver à garder le patrimoine de mes parents et le jubilé c'est justement ça c'est heureux pour retrouver ses valeurs et c'est pour ça que ça revient à quel jour le jour de kipour où on s'est nettoyé où on s'est détaché du matérialisme en faisant un jeûne de 24 heures ni manger ni boire pendant 24 heures pour avoir 24 heures de pureté ne pas être influencé par le matérialisme shavuot on n'a pas besoin de tout ça shavuot c'est le don original de la torah si on avait que la torah mais on n'aurait pas besoin de kipour parce que la torah elle est tellement bonne elle est tellement extraordinaire qu'elle peut nous rendre tellement proche d'achem même si on jeûne pas on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit la torah c'est dans le côté positif qu'elle nous répare on n'a pas besoin de faire du négatif pour atteindre un positif de détruire notre corps pour retrouver à jeûne quand on ne mange pas c'est pour essayer de trouver de montrer à quel point on est attaché au matérialisme il faut se détacher mais quand on est dans la torah on n'a pas besoin de tout ça et pour ça là la fête de shavuot c'est une fête de bonheur d'ailleurs si on regarde pésar on mange des matsott on mange la laitue pour le maroc on mange la recette il faut débarrasser la maison du hamet soukot il faut construire une petite cabane en dehors de la maison une soukha il faut s'acheter un loulave un étrogue un adas une loulave un arava faire les oshanot et shavuot quel est sa mitzvah aucune mitzvah aucune aucune on mange des gâteaux au fromage c'est pas une mitzvah tout le monde a un grand plaisir de manger des gâteaux on met des roses à la synagogue c'est pas une obligation c'est pas une mitzvah c'est beau c'est pour amener les belles coutumes pour se rappeler du mont sinai comment en plein désert il a fleuri quand dieu a donné la torah pourquoi parce que la torah c'est que du positif elle n'a que du bonheur la torah si un homme a compris c'est quoi la torah il n'a pas besoin de jeûner pour se rapprocher d'achemid barah comme il dit ram khal il dit qu'il ya des gens qui pensent que s'ils vont pas jeûner ils n'ont pas détruire leur corps ils vont devenir ils vont pas devenir sadique ils pourront pas se rapprocher d'achem même rabenu il rigolait beaucoup des gens qui faisait des jeunes il disait il faut pas jeûner celui qui a compris le sens d'achem le sens de la torah il n'a pas besoin qu'à d'achem à créer l'homme pour qu'il trouve plaisir dans ce monde pas pour qu'il rencontre des malheurs l'homme qui rencontre des malheurs c'est parce qu'il a eu une fausse idée dans sa tête que ça veut dire le plaisir donc il sait pas c'est quoi donc quand il n'a pas compris c'est quoi le plaisir ben c'est son malheur quand un homme pense que le plaisir d'un homme c'est de manger de boire et de se comporter comme un animal si ça c'est un plaisir et ben on peut comprendre quels sont les malheurs de cet homme mais si l'homme a compris que tout c'est de se rapprocher à la chemise de barra c'est d'étudier sa torah c'est d'éclairer sa nechama c'est de la frotter et de prendre ce diamant qu'on a de le tailler de tous les côtés pour qu'il brille et qu'il donne une lumière extraordinaire ça c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi la torah c'est quoi la puissance de la torah celui-là il n'a pas besoin de jeûner et c'est pour ça qu'on fait deux deux comptes il ya un compte de tout en israël tout en israël a besoin d'atteindre la torah que là un moment où que la torah est serait vraiment accessible et ce serait l'outil qui va changer ma nechama ce serait l'objet qui va me purifier qui va me donner un sens dans la vie après il ya une teshuva et l'autre compte des années du jubilé que c'est une réparation pour ceux qui ont fauté c'est le bedin qui le fait le bedin qui le fait pour un israël c'est le tzadik qui donne le moyen de réparer mais la tarvit la volonté de nous tous c'est de ne pas tomber c'est de ne pas être piégé c'est dorénavant prendre la torah pour ne pas tomber dans les fautes nous aide qu'on compte mais comprend qu'on comprend pourquoi on compte qu'on compte pour arriver aux grandes choses de la vie au grand bonheur dans 25 jours on va être à la synagogue on va écouter la torah on va accepter la torah comme que nos aïeux l'ont accepté sur le mont sinai comme que nos aïeux l'ont compris que la torah c'est ce qui va les faire sortir de l'esclavage de l'égypte tant qu'ils n'ont pas reçu la torah ils n'avaient pas une identité de peuple il s'appelait les esclaves qui se sont sauvés de pharaon ils avaient un nom d'esclaves au moment de matin de torah ils ont eu une identité d'un peuple c'est plus des hébreux c'est les béni israël les enfants d'achem ils barra quand quelqu'un il a reçu sur lui c'est plus un simple être humain c'est plus il rentre plus dans la catégorie d'un simple homme et des hommes quand on dit dans le monde il ya huit milliards de personnes il est plus dans le cadre des huit milliards de personnes il a une notre forme c'est un phare qui va éclairer dans le monde qui va tirer la lumière du ciel l'éclairer en bas dans le monde qu'on comprenne et qu'on arrive renforcer matin torah pour recevoir cette aura pour nous et pour la transmettre avec toutes ses sa lumière et sa beauté pour le monde entier et surtout pour nous et pour notre nechama bonne soirée à toutes et à tous